Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter comment programmer code 6 en langage LADER, plus particulièrement programmer plutôt l'automate WAGO à l'aide de code 6. Je vais utiliser pour cela comme support une personne simplifiée qui dispose en entrée de deux boutons poussoirs, un bouton poussoir marche, un bouton poussoir arrêt et d'un capteur de sécurité qui va détecter l'ouverture ou la fermeture d'une fenêtre qui protège l'opérateur. Et en sortie, trois sorties, un voyant H1 qui signale la mise en marche, un voyant H2 qui va signaler l'ouverture ou non de la fenêtre de sécurité et un contacteur moteur qui va permettre d'enclencher ou non la mise en marche du moteur, qui va faire tourner la perceuse. Alors avant de programmer sous code 6, il faut connaître les équations de H1, H2 et de Km1. A quel moment on allume H1, à quel moment on va allumer H2 et à quel moment on va enclencher le contacteur moteur. On va commencer par le plus simple, par H2. A quel moment le voyant H2 doit s'allumer ? Là on voit qu'il est allumé, il s'allume quand la fenêtre est ouverte, c'est-à-dire quand le capteur n'est pas enclenché. Je ferme la fenêtre, on voit que le capteur ici est enclenché, mon voyant H2 s'est éteint. Donc l'équation de H2 va être H2 égale pas S3. On allume H2 quand le capteur n'est pas enclenché. Il n'est pas enclenché, H2 est allumé. Il est enclenché, H2 est éteint. Donc H2 égale pas S3. Maintenant l'équation de Km1. A quel moment va-t-on enclencher Km1 ? On va enclencher Km1 quand mon capteur ici est enclenché. Mon capteur est enclenché par la fermeture de la fenêtre. mais aussi quand je vais appuyer sur mon bouton boussoir marche. Là, Km1 est enclenché. Et quand je n'ai pas S2, j'aurai Km1. Donc si j'ai S2, Km1 ne sera pas à 1 mais à 0. Donc je vais récapituler. Km1 égale S1 et pas S2 et S3. Alors si c'était ça l'équation réelle, je n'aurais pas l'automaintien de Km1. Alors pour avoir l'automaintien, on va tout simplement mettre en parallèle du contact S1 un contact de Km1, une image de l'état de Km1. Donc on aura quoi comme équation pour Km1 ? Km1 égale S1 ou Km1 et pas S2 et S3. Pour l'équation de H1, c'est tout simple, c'est exactement la même équation que Km1. Donc maintenant, on va passer sur Kodécis. Dans un premier temps, je vais faire l'affectation des entrées et des sorties. Donc il faut cliquer sur l'onglet ressources, double-clic sur configuration de l'automate, puis cliquer droit sur Kbus et ensuite éditer. On va commencer par la carte d'entrée, 750402 et affecter les trois entrées de 0 à 2. Donc, IX 0.0, c'est mon bouton poussoir S1. IX 0.1, c'est mon bouton poussoir S2. et IX 0.2, c'est mon capteur de fenêtre S3. Ensuite, les sorties. QX 0.0, c'est mon voyant H1. QX 0.1, H2 et QX 0.2, c'est Km1, contacteur moteur. L'affectation des entrées et des sorties est terminée. Je valide en cliquant sur OK. On voit ici qu'elle a bien été effectuée. Je peux revenir sur Module et PLCPRG qui correspond à mon programme. Je vais réaliser la programmation de ma première ligne de programme, de H2. Donc, je clique sur ma ligne et j'y mets une bobine pour H2. Donc, je l'édite H2. L'équation, c'était quoi ? H2 égale pas S3. Donc, on va y mettre un contact fermé. Alors, deux possibilités. Soit, tout simplement, je mets directement le contact fermé que j'appelle S3. Une autre solution, donc je le supprime, c'est de mettre un contact ouvert, d'appeler S3, cliquer dessus et d'ajouter une négation. Et on n'a pas S3. Possibilité également de mettre un commentaire pour nous aider à relire notre programme. Pour mettre un commentaire, on ouvre une parenthèse, une étoile et on met les explications que l'on souhaite rajouter. Donc là, je vais mettre voyant, défaut, fenêtre, H2. Je ferme, c'est une parenthèse, et j'appuie sur Entrée. Donc, il est bien ouvert, c'est bien un commentaire. Deuxième ligne de programme, je fais clic droit et j'appuie sur Réseau après. Donc, je fais Copier, Coller mon commentaire et je vais y mettre Contacteur, Moteur, KM1. Alors, quelle était l'équation de KM1 ? Donc, ma bobine KM1, c'était S1. Donc, j'ajoute S1. Ouf ! Alors, pour mettre un contact en parallèle, on va sélectionner S1 puisque KM1 est en parallèle de S1 et appuyer sur l'icône Contact parallèle. Donc, ici, c'est KM1 et pas S2. Donc, je clique à côté S2, enfin, pas S2 et S3. Donc, je reclique à côté S3. Voilà. La deuxième ligne de programme est terminée. Maintenant, il faut faire le voyant de marche H1. On a vu tout à l'heure que l'équation était exactement la même que KM1. Donc, ce que je vais faire pour ne pas m'embêter, je fais Copier, Coller. Donc, je sélectionne la ligne que je veux copier, clique droit, Copier. Je clique en dessous, clique gauche et je fais Clique droit, Coller. Donc, il ne me reste plus qu'à corriger. Ce n'est pas KM1 mais H1. Et ma bobine, c'est également H1. Voilà. Le programme est terminé. Il ne reste plus qu'à le tester avant de l'envoyer dans l'automate pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, cette opération, je vais le faire dans la prochaine vidéo. Je vous remercie. A bientôt. Sous-titrage ST' 501